et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de la vidéo de patch note du 30.3 donc 2.30.3 c'est à dire l'équilibrage maiev tout simplement donc on va pouvoir y aller hop on va pouvoir y aller du coup pas mal de changements intéressants on y reviendra par la suite mais honnêtement j'aime bien cette patch note j'aime bien cette patch alors on va attaquer tout de suite avec déjà et bien la communication in-game qui a été intégré et ça c'est super cool c'est j'ai déjà vu des bons retours globalement de joueurs qui à haut niveau bah voilà mais même à n'importe quel niveau bien entendu il y aura des connards qui vont flame etc mais enfin c'est très très simple d'utilisation et vous pourrez muter très rapidement les mecs en fait par contre pour ceux qui veulent tryhard et qui veulent bien justement à s'améliorer en solo queue etc ça va être un super outil pour justement balancer les calls dire bah voilà on va faire le boss machin etc évidemment ça vous demandera d'avoir certaines connaissances d'anglais bien entendu puisque vous allez parler avec d'autres joueurs qui ne sont pas forcément français donc évidemment il faudra il faudra parler en anglais mais c'est super important je trouve et c'est super intéressant et la plupart des joueurs en tout cas à haut niveau disait justement que c'était cool parce que ça permettait un peu mieux d'harmoniser le tryhard et de pouvoir vraiment et bien ce focus un petit peu plus se cibler vraiment être bien concentré dans cette game donc ça peut être ça peut être très intéressant et moi je trouve que c'est un super un super ajout un super outil à côté de ça surtout sur un jeu comme miros où la communication quand même importante à côté de ça on va pouvoir commencer sur maiev maiev qui voit un nerf et c'était évident c'était logique on en avait déjà parlé que d'autres équilibrages allaient arriver sur maiev c'est un personnage qui est très très playmaker maiev donc forcément et bien si vous jouez bien le personnage vous pouvez faire des ravages et du coup et bien on voit ses pv réduits les pv de maiev sont réduits donc il passe de 2236 à 2150 et la régénération qui s'harmonise bien entendu avec la baisse de pv n'oublions pas que maiev de base est un personnage qui a énormément de pv elle a beaucoup 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 de pv on nerf on a nerf son taux de pv forcément il lui avait retiré l'armure donc il lui avait augmenté le gain de pv finalement bah là ils ont retiré donc au final maiev n'a plus d'armure de base et on lui réduit ses pv ça reste logique mais avait quand même relativement tanky donc c'est tout à fait normal de voir un petit un petit nerf pv enfin c'est pas qu'un petit nerf d'ailleurs mais ça reste c'est quand même à peu près sans pv donc c'est quand même intéressant à côté de ça ses compétences on a alors ça j'ai toujours dit depuis le ptr depuis les games sur le ptr que vous pouvez revoir bien entendu sachant que j'ai fait le guide maiev bien entendu aussi vous pouvez aller le consulter mais le vault of warden donc l'acrobatie des gardiennes qui voit son nerf augmenter qui passe de 8 à 9 secondes et je pense même malgré tout que on le verra encore augmenter peut-être à dix secondes puisque c'est tout simplement sa capacité de base vous appuyez sur des boum vous devenez insensible et insensible enfin vous esquivez tous les sorts en fait vous devenez invulnérable c'est quand même super fort une 9 secondes ça reste quand même relativement court donc peut-être qu'il y aura d'autres équilibrages dans le futur après ils ont essayé de faire un nerf un peu global plutôt que s'appuyer sur quelques grands points on pense bien entendu au Qspel aussi le A de Maiev qui voit ses dégâts réduits de 170 à 162 dégâts ce qui est quand même assez conséquent en nerf des PV donc là en gros ça sustain enfin parce qu'elle n'a pas de sustain Maiev donc le principe c'est comment elle survit avec beaucoup de PV et pas mal d'esquive on va dire les PV qui sont réduits votre acrobatie qui a un CD augmenté c'est plus dur pour elle de survivre et à côté de ça même le Qspel qui fait moins de dégâts de base donc attention à votre utilisation bien entendu de Maiev niveau 16 l'armure évidemment le gain de dégâts en fonction de votre armure qui est réduit et passe de 25 à 20 ça reste un super talent bien entendu mais voilà on nerfe un petit peu les dégâts elle a quand même des gros dégâts de base Maiev sur ses auto attaques donc forcément on nerfe un petit peu tout ça et enfin le E le 16 qui lui va être un petit peu augmenté parce qu'il est à l'heure actuelle pas assez joué et ça se comprend les dégâts bonus par héros touchés augmentent de 1% à 1.2% c'est pas énorme mais ça reste cool donc voilà le personnage Maiev reste très fort attention quand même là je pense que honnêtement même un prochain équilibrage encore pourrait suffire attention à part en faire une Ragnaros où on nerfe beaucoup trop le perso mais c'est vrai que c'est un personnage ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un perso qui était sorti très très fort Maiev est très très fort mais en même temps ce qu'on demande c'est un kit innovant on demande un kit playmaker pour pouvoir faire les plays forcément le personnage plus les playmakers plus entre de bonnes mains il peut faire le café donc forcément c'est un personnage qui allait nécessiter des équilibrages Maltael pareil il y a eu beaucoup de monde qui avait peur de la sortie de Maltael de son rework beaucoup de gens étaient en mode ouais mais Maltael c'est un nerf machin je sais pas combien de réactions j'ai vu sur le fait que Maltael était nerf Maltael a été up on l'a dit rapidement avec terre quand on avait testé on se disait putain le perso moi je m'attendais pas quand même à ce qu'il soit aussi fort mais je disais il est pas dégueu franchement il est pas dégueu le perso et il est tout simplement devenu vraiment vraiment très très fort et c'est ce que voulait faire Blizzard faire un personnage peut-être un peu moins fort en teamfight mais plus en lane pour avoir vraiment un solo laner très très costaud le problème c'est qu'il était bon dans tous les domaines et du coup et bien un nerf qui va continuer je rappelle que sur le rework on avait vu beaucoup de nerfs donc tout le monde s'inquiétait mais au final l'attaque en cleave avait quand même offert énormément de choses donc on va réduire justement l'impact de Maltael en vrai si vous regardez l'open division vous avez que ce nouveau Maltael il fait le café donc c'est normal de le voir nerf donc le coût en mana qui est augmenté sur son A ce que je trouve un petit peu dommage parce que il est déjà quand même relativement bén à voir Maltael là dessus c'est un peu dommage je dirais que c'est le petit bémol sinon le soin est réduit de 36 à 25 par cible donc ça c'est un énorme nerf mais attention c'est par rapport au nombre de cibles touchées c'est pour éviter en fait d'avoir une sustain complètement idiote dans les sbires à la place justement on augmente le heal venant des héros en fait donc on passe de 3% à 4% dpv max enfin des héros donc ça c'est plutôt cool c'est je trouve ça intéressant je trouve ça intéressant de pouvoir récupérer plus de vie en teamfight plutôt qu'en gros on nerf ça sustain en lane et on up ça sustain teamfight je trouve ça intéressant ici et ensuite le tourment bien entendu qui voit un cd réduit en même temps le tourment maintenant c'est quand même très très dur de le sortir du coup eh bien c'est un premier rééquilibrage c'est un premier pas vers l'avant avec le cd réduit quand même de 20 secondes de passage de 100 à 80 secondes sachant que ça dure 6 secondes si je ne m'abuse le tourment 5 ou 6 secondes du coup bah en terme de cd effectif tu es à 75 donc c'est quand même pas dégueu c'est quand même pas dégueulasse j'aime bien le tourment je pense qu'il lui manque un petit truc encore mais c'est bien c'est bien ce qu'ils font faire le tourment j'en avais parlé qu'il y aurait probablement des up sur le tourment c'est un premier peut-être qu'il y en aura d'autres ensuite le level 4 le die alone le a qui fait des dégâts supplémentaires si un seul héros est marqué eh bien a été réduit forcément maintenant ce talent avait été up étant donné que même s'il y avait les sbires qui étaient touchés à partir du moment où il y a un seul héros dans votre autour de vous ça il prenait les dégâts bonus donc forcément le talent énerve ça reste un talent qui est très très fort il n'y a pas de problème là dessus mais on le nerf un petit peu pour éviter qu'en solane il détruise tout le monde de manière complètement débile niveau 16 le soul collector donc le a qui c'est le creuset en français qui permet de récupérer de très très loin les adversaires enfin les pv enfin d'appliquer le a très très loin voit sa portée réduite et pas qu'un peu on passait de 50% de radius supplémentaire enfin de portée supplémentaire à 25 donc c'est un gros nerf sur le niveau 16 on verra peut-être plus de je pense que le creuset au 16 était peut-être un peu pris justement pour appliquer le dialone etc mais il y avait un côté contre mécanique déjà parce que bah s'il y a plus de portée forcément si plusieurs héros sont touchés vous pouvez moins appliquer le a au niveau 4 ce qui fait que je pense qu'au 16 maintenant il est peut-être plus intéressant d'aller chercher le z le z en pourcentage pv max ou le ou même le memento mori le passif donc on verra c'est il a pris un gros gros nerf quand même le soul collector après ça reste toujours intéressant mais je pense qu'on le verra peut-être un peu moins personnellement je pense que je le jouerais pas tant que ça on verra faut voir mais la portée est quand même relativement réduite donc mal tel qui prend des équilibrages donc un peu plus de sustain en fight mais on réduit sa puissance de laning je trouve l'équilibrage très bon sur mal tel honnêtement par le passons à tral alors ça c'est quand même pas rien donc tral qui voit un up un petit up mais quand même très appréciable donc le en fait les sur sa chaîne d'éclairs on voit le le rebond la portée de rebond qui est augmenté de 20% donc en gros la chaîne d'éclairs a toujours une portée relativement réduite enfin toujours faible par rapport au reward qu'il avait subi mais les bons vont plus facilement s'effectuer et j'ai toujours trouvé que c'était peut-être un petit peu faible le fait qu'il a porté la portée des rebonds était vraiment vraiment très faible là honnêtement 20% c'est cool c'est vraiment très appréciable sur tral il a pas il a pris comme des très bon up tral donc il n'a pas forcément besoin de 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 ouf mais ce petit up là va bien aider dans son dans son côté poke dans son côté vraiment et même ça ça up en fait les quêtes sur la chaîne d'éclairs donc je pense au niveau 1 je pense au niveau je pense au niveau je pense au 1 je pense au 16 etc ça up ses talents là aussi donc faut pas faut pas l'oublier à côté de ça nous avons zera tool zera tool qui prend un up plus qu'intéressant le petit zera tool on en avait parlé lors du rework zera tool mais honnêtement il y avait des petits soucis c'est à dire que bah maintenant zera tool était quasiment indispensable enfin c'était quasiment indispensable de pas le jouer void prison en fait zera tool et du coup on va voir justement un des changements avec en fait et bien les dégâts sur le a du côté de zera tool qui passe de 200 à 212 donc le cleave le a le taillé qui passe de 200 à 212 donc c'est plutôt un gros up dommage passif donc au niveau 0 vous avez déjà ça de dégâts c'est quand même très fort la pointe de singularité qui voit ce dégâts augmenter de 228 à 240 donc on up les dégâts de base de zera tool et pas qu'un peu la voie de prison qui voit son cours en mana réduit de passer de 100 à 80 honnêtement je pense qu'il faut plus que ça pour la voie de prison parce qu'à l'heure actuelle la voie de prison c'est quand même compliqué de la sortir et par contre on réduit la fureur des nerazim en réduisant le bonus de dégâts vous savez c'était c'était le niveau 4 c'était j'ai un trou c'est pas grave c'était l'ancien talent niveau 4 qui a été foutu au 10 c'est l'entaille appuyée je crois que c'était l'entaille appuyée oui c'est ça c'est l'entaille appuyée qui avait été mise de base au niveau 10 en fait si vous preniez la fureur des nerazim le bonus a été réduit on passe de 40% à 30% de dégâts supplémentaires après avoir lancé une compétence donc là vous vous dites mais je comprends pas alors c'est quoi l'idée en fait bah l'idée c'est tout simplement d'essayer de ramener un peu plus de différence et que vous puissiez jouer up void prison en fait le truc en fait c'est que je pense que blizzard ne se rend pas compte qu'ils viennent encore de up la fureur des nerazim pourquoi certes la fureur des nerazim est réduite au niveau de ses dégâts bonus donc pas des passages de 40% à 30% personnellement je pense qu'il faudrait mettre ce il faudrait mettre l'entaille appuyée il faudrait la laisser au niveau 4 et mettre le nouveau 4 au niveau 10 en fait parce que le problème en version nerf le problème c'est que la void de toute façon vous manquez de dégâts de base parce que justement quand on écoute les commentaires des développeurs c'est oui il faut augmenter les dégâts de base de zera tool parce que sinon en early c'est compliqué zera tool si on a fait ce rework c'est pour qu'il soit plus compétitif aussi et le problème c'est qu'en early bah il a du mal c'est vrai ça a toujours été un des points faibles de zera tool l'early game et on augmente ses dégâts de base le problème en fait c'est qu'en augmentant ses dégâts de base bah quand vous faites la copie du sort parce que là c'est que le passif mais quand vous faites la copie du sort bah vous augmentez vos dégâts aussi donc fureur des nerazim reste plus fort en fait c'est en fait la fureur des nerazim voit un nerf sur l'auto attaque après la compétence mais augmente ses dégâts de compétence en fait donc la copie fera plus mal de base parce que c'est des versions sans talent donc dans tous les cas fureur des nerazim reste bien meilleur et c'est un up appréciable pour zera tool pour améliorer son wave clear etc donc c'est cool c'est cool ça up zera tool c'est un personnage qui est très playmaker je pense à l'heure actuelle que zera tool est sous-estimé on l'a beaucoup vu en corée mine de rien très très après fin corée ou quand je dis beaucoup c'est un peu mais à chaque fois il a eu un gros gros impact donc ça fait plaisir de voir zera tool et j'ai hâte de le voir justement compétition sorti un peu plus zera tool à l'heure actuelle c'est le personnage qui est à mon avis là il en profite il voit genji qui a été nerf tu vois tracer là en ce moment qui en plein tir 1 dans la meta dès qu'elle sera nerf zera tool il va être là c'est moi le prochain c'est mon heure arrive donc ça va être plutôt intéressant zera tool augmenter son rallye moi j'aime bien j'aime bien ce genre de up mais attention zera tool à faire très 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 mal à côté de ça un changement sur xul xul qui a beaucoup subi xul l'arrivée bien entendu le rework de mal tel qu'il a complètement bouffé sur place mais d'un autre côté xul en solo queue il a des excellents win rate grâce à sa puissance de push bien entendu duc donc blizzard suite au rework de xul avait voulu mettre en place justement une idée que xul servait qu'à saut qui l'xp récupère l'xp tout le temps et push 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 et servait en team fight c'est le rework a atténué cette partie là même si c'est toujours l'idée xul à l'heure actuelle sa puissance de team fight est relativement moindre et le truc en fait c'est qu'on va voir des up sur xul mais aussi des nerfs du coup un équilibre je dirais quand même c'est globalement un peu positif pour xul même si c'est quand même assez assez dommage on a déjà 5% de pv supplémentaire ce qu'on passe de 1900 à 2000 sans pv gagné par xul honnêtement c'est très appréciable dès le niveau 0 c'est plutôt appréciable sa régène passive qui est augmenté et ses auto attaques de base qui sont également up de 5% puisqu'on passe de 104 à 110 donc c'est un peu plus de 5% d'ailleurs c'est 5.4 un truc comme ça donc 5% de dégâts supplémentaires sur ses auto attaques c'est cool pour xul c'est cool le problème le problème évidemment va arriver après au niveau de ses compétences donc là le le fait qu'il va la necromancie le fait qu'ils ramènent des squelettes les squelettes sont encore nerfs donc on passe de 240 à 225 et les dégâts des squelettes sont baissés de 23 à 21 donc les squelettes sont encore une fois méchamment nerfs c'est pas la première fois ça ça commence à faire vraiment très faible ils commencent à être très très faibles les squelettes surtout qu'avant à la limite ils réduisaient les munitions des tours ils tombent très vite les squelettes maintenant et à côté de ça on va augmenter le E donc la prison qui passe donc d'un cd de 12 à 10 secondes donc c'est quand même plutôt appréciable ça c'est quand même un très très bon up et le coup en mana qui est réduit également passé de 80 à 70 de mana ça c'est un très très bon up pour xul donc plus de contrôle c'est ce qu'on veut xul en optique de teamfight ce qu'on veut c'est qu'il puisse avoir un peu le rôle de c'est un assassin un assassin corps à corps xul ce qu'on veut c'est qu'il soit dans la mêlée en off en off front lane on va dire il y a une front lane principale c'est le main tank et on voulait le chercher en deuxième front lane pour aller flanquer etc aller attraper les mecs sachant qu'à côté de ça sa grande force xul c'est les contrôles donc renforcer ses points forts à savoir la tankiness en fight et les contrôles je trouve ça très appréciable le problème c'est ce gros nerf sur les squelettes ça ça fait très 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 mal et est-ce que le up est suffisant pour améliorer son teamfight je reste sceptique je reste sceptique augmenter ses pv c'est cool augmenter ses dégâts d'attaque c'est cool mais xul par exemple en teamfight ne peut pas forcément entrer ses autos donc je pense que xul a encore besoin de de up sur certains changements peut-être moi je pensais vraiment le slow sur l'armure l'armure d'os de base devrait être intégré de base je pense le bleu en fait du niveau 1 je pense qu'il devrait être intégré de base parce que malheureusement bah on peut il faut qu'on choisisse les autres armures d'os qui sont vraiment très intéressantes et pourtant le bleu le ralentissement est cool mais on a besoin du rouge en fait pour les dégâts ou du vert pour vraiment la tankiness donc le bleu moi j'adore mais le problème c'est qu'il faut il faut peut-être l'intégrer de base pour avoir un peu plus de contrôle et du coup plus facilement rentrer ses auto attaques à l'heure actuelle c'est dur de placer des auto attaques avec xul donc c'est un peu c'est un peu délicat et le niveau 7 donc l'essence de tragoul on voit le la restauration de mana par par les dégâts d'attaque de squelettes énormément nerf pour qu'on passe de 0.5 à 0.2 je trouve ça très très dur encore une fois après à l'heure actuelle sur xul le build squelette est principalement utilisé mais c'est un peu dommage je trouve parce que ça coûte super cher enfin un 0.2 du maximum de mana maintenant par auto attaque des squelettes les squelettes sont plus faibles donc ils tapent moins longtemps enfin c'est dur c'est très très dur je trouve ce nerf mais à côté de ça bon le up est vraiment très appréciable même si je pense que ce n'est pas assez pour vraiment rendre xul très très compétitif notamment au niveau des team fights voire peut-être d'autres changements par la suite mais sinon ça va dans le bon sens je dirais que ça va dans le bon sens pour xul à côté de ça nous avons Tyrande alors là Tyrande c'est encore une fois la foire la saucisse Tyrande qui voit un seul changement c'est le A qui a son CD réduit qui passe de 12 à 11 secondes je rappelle que chaque auto attaque réduit en plus le CD du heal donc c'est bien pour Tyrande Tyrande a besoin vraiment de changements le problème c'est que Tyrande a très très mal vécu de trois équilibrages en fait trois équilibrages pour ça que j'en rigole et que sur la tier list millenium je mets Tyrande en tier 5 honnêtement Tyrande à l'heure actuelle est en tier 4 comme pas mal de persos c'est juste que j'aimerais voir plus de changements sur Tyrande donc j'accentue un peu le trait en la mettant en tier 5 mais Tyrande elle a vraiment le cul entre deux chaises c'est souvent le poste d'off sup t'as le cul entre deux chaises mais elle elle a vraiment le cul entre deux chaises la plupart du temps un off sup quand il est bien réussi c'est justement il va pouvoir faire les deux un petit peu c'est à dire un peu être vraiment l'utilitaire et en même temps avoir les dégâts Tyrande elle est vraiment prise à l'inverse elle est en dessous les deux en fait tu peux pas la prendre vraiment en sup tu peux pas la prendre non plus en dégâts et le problème c'est que je rappelle vous pouvez les retrouver les différents patch notes mais on a nerf elle a pris le nerf furtif elle a pris le nerf des supports elle a pris également un nerf dégâts donc d'ailleurs c'est dans le désordre c'est nerf dégâts d'abord nerf support et nerf furtif tout ça ça lui a vraiment lui a vraiment fait mal et Tyrande si on la prend à l'heure actuelle c'est pourquoi il faut vraiment se poser ça comme question pourquoi est-ce que vous avez envie de prendre Tyrande dans un draft c'est pour le contrôle c'est pour les dégâts c'est pour amener un peu de soin on va dire d'appoint mais principalement c'est surtout stun enfin c'est les contrôles les chaînes de contrôle et les dégâts augmenter le damage output j'ai envie de dire l'arrivée de dégâts de son équipe en l'occurrence le up c'est quoi ? on augmente son heal on s'en bat les couilles c'est pas pour ça qu'on prend Tyrande enfin si je veux un healer je prends pas Tyrande en fait c'est un peu ça le problème alors oui elle a des heals d'appoints mais c'est pas pour ça qu'on prend Tyrande en fait ce qu'il faut à l'heure actuelle c'est qu'on lui augmente sa portée d'auto attaque je sais pas enfin il y a plein de choses son pool de PV qui est complètement faible alors que Tyrande elle doit auto attaque c'est beaucoup trop faible à l'heure actuelle c'est vraiment relou et j'espère qu'ils feront des changements sur Tyrande parce que là ça va pas du tout dans le bon sens je parlais de Xul c'est aller dans le bon sens même si il y a des petits trucs qui me laissent un peu sceptique globalement ça va dans le bon sens on veut quoi on comprend quoi il est fort ce qu'on veut faire en teamfight c'est quoi ? c'est augmenter ses dégâts d'auto c'est augmenter son kit de contrôle c'est vraiment récupérer l'essence de Xul c'est vraiment rentrer dedans pouvoir en teamfight jouer sur ses points forts contrôle, tankiness et un petit peu de dégâts d'auto attaque c'est ça qu'on veut sur Xul sur Tyrande on va pas du tout dans son point fort on va là où elle est dans ses points faibles on renforce ses points faibles c'est cool c'est renforcer ses points faibles mais on s'en fout c'est pas pour ça que Tyrande vous allez la prendre donc je suis un petit peu déçu et sceptique des changements de Tyrande mais bon ça va faire 3-4 mois que je suis sceptique des changements de Tyrande de toute façon donc on continue Sonia, alors là il y a beaucoup de choses à dire sur Sonia puisque Sonia, en fait là vous allez vous dire mais je l'ai déjà vu ça Maljanir et oui, vous l'avez vu donc les dégâts d'auto attaque de Sonia qui sont réduites la lance empoisonnée qui est réduite et les nerfs d'acier qui sont réduits et là vous allez me dire mais je l'ai déjà vu oui 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 ça avait été fait au 2.29.9 et ça avait été rechangé avec le patch d'arrivée Maiev et finalement on le remet donc ce que je l'avais mis dans les commentaires pour le patch Maiev j'avais dit justement ces changements ont été virés non j'avais dit c'était le 2.29.9 où ils avaient été virés alors que le 2.29.8 il y avait eu ces changements et finalement on remet cette lance empoisonnée donc je vous laisserai aller voir l'ancien patch note parce que c'est exactement pareil là je comprends pas ce que Blizzard fait enfin je sais pas ce qu'ils font avec Sonia c'est ridicule ils nerfs ensuite ils remettent en fait ils renerfs moi je m'attendais limite à ce qu'ils se disent bon on va par rapport à ce qui a été fait comme on a corrigé on a ressorti le patch je m'attendais à ce qu'ils limitent ils réduisent un peu l'impact genre passer de 125 de poison peut-être à 115 ou un truc comme ça à 110 finalement ils remettent à 100 comme des gorets et enfin je veux dire Sonia à l'heure actuelle elle est plus jouée en compétition c'est... je sais pas je m'attendais à ce qu'ils... l'idée était intéressante qu'ils annulaient leurs changements pour peut-être essayer de remettre un peu le point enfin je veux dire à l'heure actuelle Sonia enfin on est dans une méta où Maltaël est super fort Sonia salut merci d'être venu enfin tous ces counters sont forts à Sonia genre Trall est encore renforcé donc c'est quand même un perso qui tient déjà tête à Sonia vous avez Arthas contre Sonia bon ça va à la limite mais en fait tous les persos qu'elle prend en solo line Sonia elle les a dans la tronche et elle perd en fait maintenant donc elle a vraiment plus besoin de ça je pense Sonia a été nerf par la méta en fait elle a été nerf par les persos forts du moment donc est-ce qu'il y a besoin de la nerf en plus ? Je pense pas et à côté de ça les changements sur les bugs etc pas mal de bugs junkrat qui ont été corrigés ça c'est cool toujours pas de correctif sur la torchère de Blaze je suis assez déception bien entendu mais voilà il y a plein de petits changements n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires bien entendu n'hésitez pas à me suivre bien sûr sur Facebook, Twitter et Youtube personnellement moi cette patch note 2.30.3 je la trouve très appréciable dans le contexte Maiev c'est bien, Maltail c'est bien Thrall c'est bien, Zeratul c'est bien Xul ça va dans le bon sens Tyrande bon c'est le seul point faible on va dire Sonia bon bah c'est Sonia c'est... après Tyrande c'est toujours appréciable c'est un up mais Sonia c'est un peu what the fuck je dirais peut-être que dans le prochain patch note on remettra on verra mais globalement je suis plutôt fan du patch il est arrivé aussi du Rishat qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que vous avez déjà un peu testé ? pour vous quels sont les points forts, points faibles ? est-ce que vous aimez ? moi je pense qu'il vaut mieux se focaliser sur les points forts plutôt que... enfin s'il y a des problèmes qu'il y a un mec qui flame vous le mutez c'est bon et ça ça passe donc il y a des solutions qui sont apportées je pense que par contre ça apportera beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises choses donc je veux dire les mecs qui flame vous les avez déjà même s'il n'y a pas de voice chat ça changera rien ils flameront juste à l'oral vous les mutez salut merci d'être venu donc je pense que c'est quand même très intéressant pour les mecs qui veulent tryhard etc je pense que c'est même super important la communication vocale et les différents changements sont appréciables ça sera probablement le patch qui sortira d'ailleurs à Katowice pour le western et l'isterne clash donc globalement je suis très fan de ce patch on pourrait voir du tral, on pourrait voir du Zeratul non c'est cool, c'est cool j'aime beaucoup voilà en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? est-ce qu'il y a des points sur lesquels je n'ai pas été ? est-ce que vous avez des questions ? n'hésitez pas encore une fois est-ce que vous pensez de vos impressions ? n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires je dis tout donc n'hésitez pas moi je vous fais plein 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 de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et à plus dans le Nexus bisous